Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais un petit peu revenir sur mes premières histoires. Alors à savoir, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre que j'ai fait. Ce n'est pas le sujet. Et du coup on peut voir que déjà quand j'étais enfant, j'essayais de réaliser ce rêve. Bon, ce n'a pas toujours été concluant. Mais je trouvais ça quand même assez intéressant de revenir là-dessus. Je ne sais pas, je suis assez nostalgique en ce début d'année. Et... Il y avait un poil devant ma tête. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je n'ai pas tout retrouvé pour cette vidéo malheureusement. Peut-être que je ferai une partie 2 si jamais j'en retrouve davantage. Mais j'ai déjà de quoi faire une petite vidéo malgré tout assez sympa je pense. J'aurais notamment aimé retrouver mes rédactions. Donc, je me souviens que quand j'écrivais des rédactions pour l'école, les professeurs pensaient que c'était carrément mon père qui me dictait quoi écrire. Ce que je trouve assez marrant. Mais bon, ça prouve bien que dès le plus jeune âge, j'ai plus ou moins eu une imagination plutôt débordante. Donc voilà. On commence sans plus tarder avec le premier livre. Qui n'est pas réellement le premier. En fait, j'en avais écrit un premier du coup. Qui... Je ne sais pas où il a atterri en fait. A vrai dire. Je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu. Mais je me souviens que j'avais en fait... Je pense beaucoup d'enfants ont fait ça. Mais j'avais scotché des feuilles à quatre entre elles. Que j'avais pliées en deux. Et ça faisait un petit livre quoi. C'était assez sympa. Et je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc, je suis assez déçue. Parce que c'était quand même le tout tout premier que j'ai écrit. Mais dans mes souvenirs, ce n'était pas des trucs que j'inventais. A cette période de ma vie, c'était des choses que... Enfin, je regardais un film. Et après, j'écrivais juste l'histoire du film. Voilà. Ce n'était pas ma propre création, on va dire. Mais du coup, voilà mon deuxième livre. Qui, cette fois-ci, n'est pas des pages scotchées entre elles. C'est quand même un petit cahier. Donc... Celui-là, c'était un livre que j'ai écrit après avoir regardé le film Un tigre cromignon. Je ne sais pas si je retrouverai la fiche du film. Mais j'essaierai de l'insérer au montage. Mais on commence la lecture. C'est l'histoire d'un garçon qui va au parc safari. Il pose son sac à dos ouvert devant la cage. Le nettoyeur balaye la cage en la laissant ouverte. Alors, un petit tigre sort de la cage. Pas du tout répétitif. Et se faufile dans le sac du garçon. Le garçon rentre chez lui. Et il dit, mon sac est lourd. Il l'ouvre, il le voit, il dit, tu un collier. Bon, on n'en voudra pas à la Clara de 7 ans qui a oublié le mot A dans cette phrase. On n'en voudra pas non plus à la Clara de 7 ans d'avoir fait masse de fautes d'orthographe. Et il dit, Luna, tu t'appelles Luna, tu as un joli prénom. Le psychopathe quoi. Mince, mes parents vont rentrer. Mets-toi dans mon sac. Puis il... Il n'y a pas la suite. Oh non, c'est trop triste. En plus, j'avais numéroté les pages quand même. Alors, j'avais pour ambition d'écrire 7 pages. J'en ai écrit 3. Mais voilà. Voilà la première histoire que j'ai. Et je trouve ça assez rigolo quand même. Comment j'écrivais à cet âge là. Et voilà. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'avantages. Mais bon. Que voulez-vous ? Ensuite, on va passer à mes 11 ans. Oui, c'est ça. 11 ans. Donc à 11 ans, j'ai eu mon premier ordinateur portable qui était uniquement pour l'école. Mais quand j'ai découvert LibreOffice, je me suis dit pourquoi pas réaliser mon rêve et écrire le livre que j'ai toujours rêvé d'écrire. Bon, évidemment, à 11 ans, c'est quand même assez compliqué d'écrire un livre qui a du sens surtout et d'aller au bout de ses projets. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, je me munis de mon petit ordinateur. Je vais faire un enregistrement d'écran. Voilà. J'ai tout converti en PDF puisque le format Word n'était pas très pratique. Mais je ne pense pas que ce soit très dérangeant. Donc, on commence avec Perso Imaginaire. Alors, il faut savoir que déjà à ce moment-là, je crée des personnages et du coup, j'ai fait une sorte de fiche personnage, si je puis dire ça comme ça. Donc, on va regarder ça de plus près. Oh, zut. Alors, j'ai inséré des photos même parce que je voyais à quoi ressemblaient mes personnages. Et donc, je me suis dit, autant mettre une photo pour mieux visualiser. C'est que des photos tirées d'Internet, évidemment. Donc, on commence avec cette petite fille où j'ai dit Coucou. Bah, moi, c'est Chloé. J'ai 9 ans et ma passion, c'est la gymnastique. Ça fait 3 ans que j'en fais en club. Sinon, j'ai deux sœurs et un frère, Pauline, Sophia et Maxime. Et le plus drôle, c'est que j'ai vraiment inventé ces autres personnages qu'on verra par la suite. Donc. Hello, moi, c'est Josiane pour les intimes. Josie. Bref, donc, j'ai 48 ans. Non, je blague. Ouais, j'adore faire ma fofolle. Alors ça, ça, c'est une... C'est tiré d'une vraie anecdote. En gros, à l'époque, c'était Musical.ly. En fait, il y avait une fille qui m'avait envoyé un message en disant ça, en fait. En me disant, ouais, je m'appelle Josiane. J'ai 48 ans, machin. Et en fait, c'était une fille de mon âge. Et je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça hyper drôle sur le moment. Et donc, j'ai voulu retranscrire ça. Voilà. J'étais pas forcément... J'avais pas forcément un humour de ouf. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, plus sérieusement, je m'appelle Pauline. J'ai 13 ans et ma passion, c'est l'équitation. Mais malheureusement, j'ai dû arrêter à cause du déménagement. La bise. Donc, je sais absolument pas quelle histoire j'ai voulu créer à partir de ça. Puisqu'il y a juste les fiches perso. Enfin, la fiche perso, en l'occurrence. Et rien d'autre. Je n'ai pas créé d'histoire. Mais je pense que, du coup, il y avait ce truc de on suit une famille qui déménage. Et voilà, je n'ai pas de souvenirs de ça. Ensuite, la suivante. Bonjour, je m'appelle Sophia. J'ai 24 ans. Je fais des études en médecine. Bref, j'ai un copain. On vit dans un petit studio à Nice. Et j'ai une meilleure amie, Laure. Particulier, cette description. Je pense que je voulais faire plus mature en faisant genre je sais décrire des personnages de 24 ans. Bon, on voit clairement que c'est une gamine de 11 ans qui a écrit ça. Mais ce n'est pas très grave. Je suis vachement dans le cliché. Genre, il y a une petite fille qui fait de la gymnastique. Une autre qui fait de l'équitation. Elle qui est en étude de médecine. Genre, c'est un peu la famille parfaite. Je ne sais pas comment dire ça. Mais je trouve ça vachement cliché. Vraiment. Ensuite. Salut, moi, c'est Maxime. J'ai 16 ans. J'ai une passion pour la photographie. Et je n'ai pas de copine pour le moment. Et plus d'amis vu que l'on déménage à Lyon. Comment j'ai écrit Lyon ? Je suis désolée à tous les Lyonnais qui me regardent. J'ai passé toute mon enfance. Alors là, il manque carrément de lettres. À Paris. Donc, évidemment, je suis un peu triste. D'accord. Il n'y a pas de souci, Maxime. Ensuite. Ça, c'est la dernière photo que j'ai fait avec mes amis. Donc, j'imagine que c'est toujours Maxime. Et ensuite, le dernier. Bonjour. Moi, c'est Benjamin. J'ai 26 ans et je suis le copain de Sophia. Évidemment, j'ai pris que des gens qui sont vachement clichés. Genre, qui sont un peu beaux gosses et tout. Bon, bref. Voilà pour ce qu'il en est de cette fiche personnage. Ensuite, on a Brouillon Livre. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, j'ai voulu créer une couverture de livre. Je trouvais ça vachement classe et tout. Et j'ai fait ça. Et le titre, c'est Comment être soi-même. Je crois que ça n'a vraiment aucun rapport avec l'affiche personnage. Mais pourquoi j'ai voulu faire un truc de... Comment ça s'appelle ? Merde. J'ai oublié le mot. De développement personnel. Voilà. Là, on dirait vraiment du développement personnel. La photo est pixelisée. Je ne sais pas c'est quoi cette qualité. Mais vraiment, c'est pas terrible. Là, le... Faut deviner que c'est un arbre, quoi. Donc, voilà pour ce qu'il en est de ça. Ensuite, on a Couverture de mon livre. Attention. Alors là, c'est pas une couverture. Je ne sais pas ce que j'ai raconté. Parce que là, on a le début d'une histoire, du coup. Donc, comment être soi-même. Je ne sais pas si ça va avec la couverture. Comment être soi-même. On va imaginer ça comme ça. Juste être soi. Et là, j'ai fait une petite description. Euh... Le 22 décembre 2016. Donc, ça date de 2016. Wow. Alors, chers amis. Oh là. Bonjour. Je m'appelle Clara. Je pense que vous le savez quand même. Bah oui. Ha ha ha. Pourquoi la petite claquette ? Alors. Chose à savoir. J'ai très honte. Mais... Quand j'étais... Enfant, on va dire. Je pense à 11 ans, on est encore un petit peu enfant. Même... Je crois que j'ai... C'est à 10 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, j'avais une chaîne YouTube quand j'étais enfant. Oh, j'arrive pas à faire des phrases complètes. Ça n'a aucun sens que je raconte. Et... Euh... Et le nom de cette chaîne, du coup, c'était la petite claquette. Voilà. Euh... Euh... Voilà. On peut... On peut voir. N'empêche que... J'ai toujours été passionnée par YouTube. Les vidéos YouTube. Le montage, etc. Enfin, même si à cette époque-là, je ne faisais pas encore de montage. Enfin bref. Euh... Du coup, j'explique le pseudo quand même. Parce que quand j'étais petite, on m'appelait euh... Claquette. Et comme je suis beaucoup plus petite que mes amis, bah voilà ma vie quoi. Ça n'a aucun sens cette phrase hein. J'ai pas tout compris mais ok. Donc. Chapitre 1. C'est l'histoire de Sophie qui ne sait pas comment être elle-même. Mais bon, j'ai des conseils pour elle. C'est parti pour les conseils. Mais pour qui je me prenais ? Je faisais genre j'avais confiance en moi alors qu'à cette période de ma vie, tout le monde se foutait de ma gueule euh... bah au collège. Euh... Parce que justement j'avais cette chaîne YouTube. Euh... Comment je pourrais faire ? Ouais, j'avais mis des tirées et tout hein. Et bah c'est simple. Voilà. Il faut en premier s'accepter. C'est fantastique lol. Ma pauvre. Si tu savais comment on fait pour avoir confiance en toi, tu saurais que c'est pas juste s'accepter quoi. Enfin bref. Lol veut dire mort de rire en anglais. Personne le savait évidemment. Bref, je voulais de te parler d'autre chose. Bah voilà, j'ai reçu une carte postale bizarre. Fais voir de plus près. Alors là j'ai pas trop compris. Euh... On passe du coq à l'âne hein, vraiment. Alors on lit la carte postale. Zoéva. Coucou ma puce. J'espère que tu vas bien. Et que tu t'acceptes. Car sinon je vais me fâcher. Tu le sais très bien ma petite chérie d'amour. J'ai honte. Mais j'ai honte d'avoir écrit ça. Parce que vraiment c'est naze. On voit bien que c'est une gamine de 11 ans encore une fois qu'il l'a écrit. Et euh... C'est bourré de fautes d'orthographe. Vraiment ça me fait mal aux yeux. J'espère que vous ne saignez pas les yeux. Parce que vraiment là... Euh... Ta mamie qui t'aime. Beaucoup beaucoup. Bisous. D'accord. Et j'avais carrément créé une adresse et tout. Enfin créé. Inventé plutôt. Une adresse. Un nom de... Alors c'était Madame Chazonie Kathleen. J'avais quand même de l'imagination hein. Pour inventer un nom et tout. Je... Je sais pas trop ce que... D'où ça vient tout ça. Peut-être d'un film. Je sais pas. J'étais très film apparemment à cette époque. C'était très cinéphile. Enfin bref. Euh... La suite. C'est le dernier. Malheureusement on est triste. Alors ça c'était beaucoup plus tard. Je crois qu'à cette période j'avais plus de 12 ans. Et donc euh... Ça s'appelle Un meilleur ami 2.0. Donc encore un autre livre. Euh... Et voilà. On va lire ça sans plus tarder. Je m'appelle Marie. J'ai 13 ans. Demain c'est la rentrée. Et je rentre en cinquième. Car j'ai redoublé mon CE2. D'accord. MDR. La prof. Enfin. Maîtresse. Ne m'aimait pas. Bon. Je dois vous laisser. Je vous raconte demain. C'est promis. On voit que ma plume n'a pas beaucoup évolué à cette période. Jour 1. Donc là c'est plus des chapitres. C'est juste euh... Une espèce de journal intime quoi. Tu n'as d'autres 13 ans de ce que j'ai compris. Salut. Donc ma journée s'est plutôt bien passée. À part que j'ai une classe de merde. Je suis désolée de ma vulgarité. Mais c'est vrai. Bref. A demain. Vulgarité. Qui utilise ce mot ? Beaucoup de personnes. Vraiment c'est pas un mot compliqué. Euh... Donc voilà. C'est... Tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Et euh... Heureusement. Parce que vraiment euh... C'était déjà assez catastrophique. J'ai eu très très mal aux yeux à cause de mes fautes d'orthographe. Euh... Mais voilà. Je trouvais ça quand même assez marrant de voir tout ce chemin. Euh... Puisque finalement ça m'a quand même menée à ça. Je me la pète avec mon livre. Mais voilà. Maintenant j'écris des livres. Et... Et ça y est. J'arrive à les terminer. Et à faire des projets un peu plus concrets. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la filmer. Euh... On se retrouve pour une prochaine vidéo du coup. Et euh... Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501